C'était la fin du mois et justement, papa faisait ses comptes. Qui n'a pas vu papa faire ses comptes, n'a rien vu. Il avait là, devant lui, douze boîtes en fer blanc qu'il passait en revue comme une armée. Chaque boîte était pourvue d'une étiquette. Gaz, électricité, nourriture, entretien, vacances, etc. Chaque boîte contenait un petit compte et des billets et chaque mois, papa faisait le bilan. Tout est en augmentation. Il y a des années que je ne verse rien dans la boîte maison de campagne, je me demande si nous aurons jamais de quoi la construire. Quelle est l'électricité dans l'antichambre ? Oui, je crois. Je crois, oui. J'ai une pièce de 100 sous sur toi ? Une pièce de 100 sous ? Oui, donne. Va ouvrir la fenêtre. Eh bien, va ouvrir la fenêtre. Voilà ce que tu fais quand tu n'éteins pas l'électricité. Imprévu. 340 fonds. Oui, mais tu me dois 100 sous. À quoi jouez-vous ? D'un roux. Et tu touches, toi ? Oui, les tatous sont bien meilleurs, mon nom. On ne plaisante pas avec la santé. La boîte maladie est pleine, mais n'en profite pas. Quant à entretien et nourriture, c'est un gouffre. Je voudrais bien savoir où passe l'argent. Oh, ben c'est facile. Tiens, je te montre un rédemain. Effectivement, le lendemain, qui était un dimanche. Tant d'envers qui rentre. Vite, j'ai exactement un quart d'heure pour déjeuner. Il y avait une élection partielle dans le secteur et, naturellement, papa faisait partie du bureau de vote. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu voulais savoir où passer l'argent ? Tu voulais la renseigner ? Et ça, qu'est-ce que c'est que ça ? Le peinturier. Paulette, apportez le rôti, monsieur est pressé. Papa boudait parce que papa, maman et moi, nous n'étions pas d'accord sur les candidats. Quant à la bonne, elle n'était pas inscrite. Mais elle avait demandé de l'augmentation.